... Bonsoir, vous êtes sur Télé Sahel et vous êtes dans votre émission L'Appel de la Patrie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous nous avez même écrit et ou appelé pour nous encourager ou encore nous faire des suggestions. Nous vous en sommes très reconnaissants et nous ferons en sorte de vous servir avec dévouement. Cela dit, je reçois aujourd'hui sur ce plateau M. Alzo Nomega et les conseils marketing institutionnels, surtout nigériens tout court. Bonsoir, Mmega. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Je reçois également, c'est pratiquement l'équipe de tous les jours, ils sont deux journalistes, d'abord Jaharou Mamman. Bonsoir. Bonsoir, Nadine. Bienvenue. Merci. Et Abdurrahman Chegou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ce soir, nous allons parler du désengagement des forces françaises de notre pays. Comme vous le savez, les forces françaises, comme vous le savez, les forces françaises ont commencé depuis lundi dernier, c'est-à-dire le 9 octobre 2023, à quitter le territoire nigérien. Ce désengagement des forces françaises, ce désengagement des troupes françaises s'effectue comme prévu entre les parties nigériennes et françaises, et ce, conformant au programme établi. Depuis, plusieurs vols ont été organisés à l'aéroport international de Niamey, avec, bien entendu, à l'air bord, des éléments de force spéciale française et l'air matériel. Plusieurs nigériens à Niamey, comme à l'intérieur du pays, se sont prononcés sur le départ des troupes françaises, et quoi qu'en pense à d'aucun, ce désengagement est une victoire pour le peuple nigérien. Mais avant tout débat, nous allons revenir sur le processus ayant abouti au départ des troupes françaises. C'est dans ce commentaire de Ousmane El-Hajbraim. Suivez plus tôt. A la faveur de la dénonciation par le CNSP des accords militaires qui lie le Niger à la France, le peuple nigérien écrit en cette période une nouvelle page de son histoire. Une dénonciation qui n'a pas été évidemment acceptée par l'Hexagone, qui s'est mis à utiliser tous les subterfuges pour gagner du temps. Mais c'était sans compter avec la détermination de la population dont la pression a fini par faire comprendre à la France qu'il s'agit bel et bien d'une marche irréversible du peuple nigérien vers la quête de sa souveraineté. C'est à partir de cet instant qu'un comité de désengagement des forces françaises au Niger a été créé, regroupant des responsables militaires nigériens et français. Ce comité est dirigé par le chef d'état-major de l'armée des terres nigériennes, le colonel-major Maman Sani Kiao. A l'issue de leur dernière rencontre, le lundi 9 octobre 2023 à Zander, les deux parties se sont finalement entendues sur un calendrier de retrait des troupes françaises du Niger. Comme vous le savez, depuis les événements du 26 juillet, la République française a mis fin à sa coopération militaire avec le Niger. De manière unilatérale, ce qui a poussé les autorités à dénoncer les six accords qui nous lièrent avec eux. La France a certes tergiversé au début, mais face à la mobilisation du peuple, les choses sont rentrées dans l'ordre, les troupes françaises ont commencé à quitter. Le principe de retrait des forces françaises ayant été obtenu des hautes luttes, sa mise en œuvre requiert de la partie nigérienne quelques précautions. Ravitailler en carburant les emprises de ces bases militaires françaises et surtout amener la population à adopter un comportement pacifique lors de leur passage en direction du Tchad afin d'éviter tout accrochage. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le déplacement du président du comité à Wallam où est stationnée la partie de ses troupes qui doit quitter par voie terrestre sous escorte de l'armée nigérienne. A cette occasion, le colonel-major Mamansanikiaou et le colonel Iburo Amadou Bacharu ont exhorté la population de Wallam à la vigilance et au calme lors des sorties des convois. Par ailleurs, il est noté que toutes les négociations sur cette question se sont déroulées à Zender. Un choix symbolique que nous explique le colonel-major Mamansanikiaou. Le choix de Zender, c'est que vous savez que le commandement des forces françaises au Sahel est à N'Djamina. Et N'Djamina par rapport à N'Djamina, c'est au milieu. Donc on a décidé de se rejoindre au milieu pour deux raisons. Un, Zender, c'est une ville historique quand même, qui a été réputée dans la résistance contre la colonisation. Et deuxièmement, on veut montrer que c'est tout le pays, ce n'est pas que N'Djamina qui est concerné justement par le départ des troupes françaises. Du côté de la rapport internationale d'Oriamani de N'Djamina, les deux engagements se poursuivent à un rythme accéléré de vol et le bilan est satisfaisant au stade actuel des opérations. À ce stade, nous avons sept vols qui ont pris du matériel et du personnel et un convoi terrestre. Au niveau du convoi terrestre, vous avez donc 31 véhicules et 72 personnels. Et au total, on peut dire qu'il y a environ 200 personnes qui sont parties à raison de 130 personnes par vol et 72 personnes par voie terrestre. Pour ce qui est du chronogramme, nous avons chaque jour programmé trois vols. Un vol qui va venir de la France et deux vols qui vont venir de N'Djamina pour pouvoir désengager le personnel. Nous avons également un gros convoi que nous sommes en train de préparer, qui va donc traverser tout le pays avec du matériel jusqu'à N'Djamina de N'Djamina. Par rapport au matériel laissé sur place par les troupes françaises, un modus vivendi a été trouvé d'un commun accord de deux parties. Ce que nous avons convenu avec le partenaire, c'est que d'ici le 31, tout ce qui est sensible comme matériel et tout le personnel doit pouvoir quitter avant le 1er janvier 2024. Il restera du matériel non sensible. Donc on s'est accordé pour qu'ils les stationnent, pour qu'ils les stockent en dehors de la base à N'Djamina et des véhicules civils de transport pourront donc les convoyer jusqu'à N'Djamina en toute sécurité. Nous sommes en négociation, c'est vrai que ça nous coûte excessivement cher, mais la volonté du peuple est que les troupes françaises quittent. Donc on mettra tous les moyens aujourd'hui pour qu'ils puissent quitter en toute sécurité. La lutte que mène le CNSP pour la souveraineté du Niger résonnera certainement pendant longtemps au-delà de nos frontières. La persévérance du peuple nigérien sur cette voie, ainsi tracée par ses dirigeants actuels, changera définitivement la perception que le monde entier avait jusqu'ici du Niger. Désormais, le changement de paradigme s'impose à tous et à toutes quand il s'agit de la patrie nigère et c'est à tous les échelons. Merci Ousmane et l'âge Ibrahim. Je précise qu'à l'heure où je parle, les désengagements des troupes françaises continuent encore. Pour commencer, Jéharoua, quel est votre commentaire sur ce départ des troupes françaises de notre pays ? Oui, merci Adine. Je pense que c'est une étape extrêmement importante dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et même dans le cadre de la promotion de la souveraineté. Puisque moi, je parle plus de la promotion de la souveraineté. On en a une souveraineté en termes d'un pays, d'une nation qui a toutes les institutions, qui a une histoire. Mais cette histoire-là, pour qu'elle puisse être consolidée par les Nigériens, doit avoir plusieurs paliers dans sa marche vers le développement, vers l'indépendance. Et cette indépendance dans le cadre actuel du Niger passe par la sécurisation de notre territoire. Quand on connaît tout ce qu'il y a comme conflit à l'intérieur du Niger, sur certaines frontières et à l'extérieur avec nos pays voisins qui sont pratiquement dans une situation plus ou moins sérieuse en termes de sécurité. Alors on peut dire que ce départ-là, le départ des forces françaises marque un élément important, c'est la rupture d'une coopération militaire qui date, il faut le rappeler, de 1977. Sous le régime du feu, c'était le régime d'exception. Et donc, à cette étape, les Nigériens ne connaissent pas les clauses. Même si c'est une coopération de défense qui mérite un certain nombre de secrets défenses, quand même, les Nigériens devraient avoir une idée de ce qui nous lie de point de vue militaire avec un pays, une puissance comme la France. Et ça permettra aux générations de comprendre et de mieux gérer cette relation-là. Alors, quand vous regardez la coopération de 1977, le Niger n'était pas totalement en guerre ni dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. On comprend que c'est la nouvelle forme de relation entre le pays colonisé et la puissance colonisatrice en 1977. Mais la situation va très vite évoluer avec la guerre à Libye, qui a été savamment créée par les mêmes puissances. Et donc, nous, nous gérons jusqu'à présent les conséquences, puisque ce que nous gérons dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont les conséquences des actes de ces puissances-là à Libye. Alors, on a vu que cette coopération a pris une nouvelle forme à partir de 2012. Et c'est en 2013, quand la guerre s'est propagée au-delà du Mali, au Niger et au Burkina, qu'il y a eu une sorte d'accord entre le Niger et la France pour que la France puisse nous assister dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et au Mali et au Niger. C'est tous les problèmes à commencer à partir de là, où les Nigériens veulent savoir pourquoi les forces françaises doivent intervenir. Même si on a sali à un certain moment leur intervention au Mali, mais avec le temps, quand ils sont installés au Niger, on a, les Nigériens s'interrogent comment une puissance militaire, avec toute la technologie requise, qui vient nous accompagner, et que la situation se dégrade de jour en jour. Je pense que ce questionnement-là, ce n'est ni une henne contre la France, mais c'est des questionnements logiques, qui, par respect à cette puissance-là, les Nigériens ont commencé à s'interroger sur la capacité de cette puissance, et on constate que la situation se dégrade, et eux, le militaire français insiste, persiste pour s'installer au Niger, d'où toujours la préoccupation des Nigériens. Et donc, quand on voit tout ce... Vous avez vu que dans cet élément-là, on parlait même des six accords. Nous, moi, j'ai pris les cinq accords qui nous montrent qu'il y a des phasages entre la réalité sur le terrain et la volonté des militaires français de s'installer au Niger. Plus ils cherchent à se donner un cadre juridique pour s'installer au Niger, plus la situation se complique. Moi, je pense que ce départ est tout à fait légitime. Légitime. Et la réaction des Nigériens n'est pas une haine contre la France, mais un questionnement par rapport au respect que nous avons pour la puissance militaire française qui n'a pas pu faire mieux que nos armées. Et c'est toute l'inquiétude que les Nigériens ont soulevée et qui ont trouvé réponse à partir du 26 juillet, quand le CNSP a demandé aux militaires français, puisque vous ne pouvez pas, parce que là aussi, il y a un élément important qu'il faut préciser. Vous l'avez suivi dans l'élément. Quand on constate la réaction des officiels français, on a comme l'impression que c'est le Niger qui a décidé subitement après le 26 de rompre avec la France. Alors qu'à partir du 26, c'est le politique français qui a dit que militairement, ils ne peuvent plus continuer avec les nouvelles autorités. Et à réaction des nouvelles autorités, on dit... Évidemment que... Puisque vous mettez un terme au contrat, c'est une des clauses de ce partenariat. Lorsqu'une partie décide de se désengager, elle se prononce et on va dans un délai. Et donc la réponse du CNSP était une réponse pour dire aux Français... Ils dénonçaient tous les accords. Oui, donc à partir de cela, on remet sur la table tous les accords. Ce que j'aimerais préciser, c'est dire que le départ des Français, ce n'est qu'une étape. C'est pour cela que j'ai rappelé les différents accords que nous avons. Il y a six accords. Nous connaissons que de 2013 à 2015, il y a eu au moins quatre à cinq accords, plus le sixième qui date de 1977. Ça veut dire que maintenant, le départ n'est qu'une étape. Et maintenant, il faut que tous ces accords-là, qu'on puisse de façon formelle mettre un terme à ça. Il y a eu une décision politique, un communiqué qui a demandé, une action des Nigériens qui ont lutté et que les militaires français ont acté leur départ. Mais il faut aussi, du point de vue juridique, casser tous ces accords et mettre tout sur la table. Et peut-être que ce sera une leçon pour les autres accords qu'on aura l'occasion peut-être de voir si c'est avantagé pour le Niger ou pas, avec les autres pays. Oui. Et là, je m'ai regardé. Alors, le départ des troupes françaises ne doit pas démobiliser les Nigériens, n'est-ce pas ? Tout à fait. En tout cas, d'abord, merci pour l'invitation. Dans cette émission, l'appel patriotique, tout le monde est convié. C'est une occasion pour nous d'apporter une contribution au débat. Je souhaiterais donc, comme c'est le thème du départ, revenir sur un certain nombre de choses. Effectivement, ces troupes s'en vont parce qu'elles étaient là. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui du départ des troupes sans regarder un peu qu'est-ce qui a motivé leur présence chez nous. Deuxièmement, comme tu l'as si bien dit, la main invisible qui a travaillé pour que cette situation d'insécrité soit causée et qui est un des deux plans sur lesquels nous devrons travailler plus, la sécurité et la préservation de nos espaces de vie. Donc, cette main invisible, elle ne va jamais cesser de contenir ce complot, de vouloir nous déstabiliser, de déstabiliser. Donc, c'est le seul aspect sur lequel je suis d'accord avec les marxistes. C'est-à-dire que quand ils parlent de la théorie des contradictions, la contradiction principale, effectivement, du départ des troupes françaises, c'est-à-dire, comme c'est devenu une exigence, les gens ont établi, mon frère l'a dit tout à l'heure, un rapport de causalité entre l'expansion du terrorisme et leur présence. C'est pour ça que je parle d'une main invisible, quelque part, une mauvaise politique française qui dessert même les intérêts de la France. Et donc, c'est là et aujourd'hui que nous puissions prendre les choses à main ensemble pour les faire partir. C'est un deuxième, et un troisième plus tôt. Il y a également dans la démarche qu'il faut regarder, puisque nous sommes dans le débat citoyen, constructif, la question du voisinage. Vous savez, nous avons une très mauvaise approche de la question militaire. Aujourd'hui, c'est de la peine de voir ces soldats partir. Heureusement, nous sommes un pays de grande valeur. C'est là où je dis qu'il faut d'abord se féliciter de ceux que ça se passe très bien, de ceux que nous avons donné la preuve que nous sommes un pays de grande dignité, de grande fierté, parce que l'appel, quand le général Tchiani a demandé aux descendants de Sonia, les verts, les talismundes, tout le monde est sorti, les gens sont sortis, les gens sont debout. Et chacun, avec ce qu'il peut amener, surtout nos prières. Donc aujourd'hui, incontestablement, ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir de la même manière que lorsque certains de nos responsables ont eu des comportements par rapport à des officiers de certains pays voisins, on n'était pas du tout fiers, parce que c'est quand même des gens qui ont fait le serment de mourir pour leur pays. Voilà. Ensuite, je souhaiterais, toujours pour amener une contribution au débat, parce que vous allez voir qu'effectivement, il l'a souligné, les troupes françaises sont parties plusieurs fois de nos pays, de nos États, je généralise. Mais on les a ouvertes des fenêtres, comme sur mesure, pour revenir. Donc ce questionnement est là. Comment et pourquoi on a ouvert ? Qui a ouvert ces fenêtres ? Donc si nous voulons aller dans une démarche de souveraineté garantie durable, ces questions sont incontournables. C'est des questions incontournables. Enfin, pour ne pas être très long, sur nos armées, aujourd'hui, les militaires maniens étaient les priés avec les bourgeois pour dire que non, si vous agressez le Niger, nous, on est là. Quelle valeur on peut donner de plus qu'un tel patriotisme ? C'est-à-dire qu'être à nos côtés. Alors, c'est juste pour dire que, plus que jamais, c'est pour ça que je crois beaucoup à notre capacité de sortir de quelque chose de ce dialogue qui se dessine. Il y a des principes de vie que nous devons commencer peut-être déjà à observer aujourd'hui. Une de mes grandes sœurs que j'aime très bien, qui discute nigérien tout court, elle m'a posé une grosse question ce matin avant que je vais. Elle m'a dit, mais la notion d'intérêt général. Effectivement, quand tu réfléchis, il y a beaucoup de choses qu'on nous a fait avaler. On les suit comme ça. Mais quand tu regardes très bien, c'est vrai, au Mali aujourd'hui, dans les grands dispositifs de leur conduite, ils disent, dans toute chose, on privilégie l'intérêt supérieur du peuple malien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit ça comme ça, c'est facile, mais dès qu'un comportement public, un acte doit être posé, et que vous mettez ça sous ce critérium, vous découvrez si ça vaut la peine de continuer ou pas. Ça, ça a manqué. Donc, à partir de maintenant, il faudrait que dans les grands principes qui vont nous régir, quand je regarde, par exemple, un autre principe bête, entre guillemets, on a l'impression, mais c'est vital. Ils disent, nous n'accepterons, on ne va pas nous dicter le choix de nos partenaires ou partenaires. Mais aujourd'hui, ce qui se passe par rapport à notre diplomatie, où ce complot-là continue, où on doit être mobilisé plus que jamais, les manœuvres de complot, de déstabilisation, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord, que nous décidions souverainement de nos choix stratégiques d'avec qui on doit coopérer ou pas. Donc, vraiment, je pense que ça me fait de la peine, parce que vous ne pouvez pas aimer vos militaires, n'est pas aimer les autres. Vous voyez, nous, on refuse de dire que c'est des patriotes relatés ou des choses comme ça. Et c'est sûr que les militaires nigériens même ont nécessairement de la compassion pour des gens avec lesquels, parfois, ils ont coopéré. Mais ils sont les victimes d'une mauvaise politique de la France, malheureusement, qui a des petits suppos, heureusement, chez nous, qui ne sont pas très importants, des petites forces centrifuges, mais qui est en train de faire un désastre pour même la France. Ça, c'est leur destin. Nous, c'est qu'ils importent. C'est qu'on prenne nos destinés en mai. Et je crois qu'à ce niveau, Dieu est en train de nous aider. Les prières sont en train de se faire. Et Charles, là, je crois que le tunnel, là, on va y arriver. Merci. Alors, Chegou, est-ce que le désengagement des troupes françaises du Niger suffit pour dire que, voilà, ça y est, nous sommes désormais souverains ? Merci. Avant de répondre à votre question, je veux d'abord tirer les premières leçons, en tout cas, de cet épisode de relations, de coopération en général et de relations militaires entre le Niger et la France. D'abord, la première leçon qu'il faut retenir, c'est que quand le peuple veut quelque chose, donc il peut. La preuve a été administrée par les Nigériens. Depuis la dénonciation de l'accord en 4 août dernier, le peuple nigérien s'est mobilisé pour que cela soit. Et pendant deux mois, les Nigériens sont mobilisés à travers des vieilles citoyennes, à travers des déclarations, à travers des marches, à travers des prières, à travers des jeunes. Donc, le peuple nigérien a réussi à faire plier, en tout cas, la puissance coloniale, la puissance française. Ça, c'est la première leçon. Et de surcroît, quand il y a une osmose, quand il y a une congruence entre la volonté du peuple et la volonté des dirigeants, donc rien ne peut faire obstacle. Et c'est la preuve qui a été donnée vraiment par le peuple nigérien et le CNSP. Et la deuxième leçon qu'il faut tirer, c'est que les relations entre la France et les anciennes colonies ne sont plus celles qu'elles sont. Elles ne vont plus être comme telles. avec la situation au Mali, la situation au Burkina, la situation au Niger, on voit que vraiment l'heure de vassalité, l'heure de l'unilatéralisme, l'heure de l'agnéement, vraiment, cette heure est terminée. Donc, voilà les premières leçons qu'on peut tirer, en tout cas, de ce désengagement de la troupe française au Niger. Maintenant, pour revenir à votre question, le début du désengagement qu'on a constaté, c'est un début, puisque ça va s'étaler jusqu'à la fin de l'année, comme ils l'ont dit sur le chronogramme, donc, déjà, ce désengagement est une victoire d'étape. Comme on dit, la guerre, c'est une succession de batailles. Nous sommes engagés dans un processus de guerre, ça a été dit par le Premier ministre au cours d'une conférence publique avec les leaders, en tout cas, tous les leaders du pays. – D'opinion. – D'opinion. Donc, on a gagné une victoire d'étape, mais il y a d'autres victoires aussi à conquérir. Jusqu'à ce que le dernier soldat français quitte le pays, nous sommes toujours dans le processus. Même après le départ, on ne peut pas se croiser le bras pour dire que tout est fini. puisque, par ailleurs, les autorités ont dénoncé, on a entendu des velléités, en tout cas, de l'ancienne puissance coloniale, selon certains services qu'ils vont continuer à déstabiliser, qu'ils ont des velléités de déstabilisation du Niger. Donc, cela veut dire que la vie citoyenne, la vigilance doit continuer. Donc, non seulement on doit encore engager d'autres victoires, d'étape, mais en plus, même après le départ, cela ne veut pas dire qu'on puisse se coucher sur nos lauriers. – On ne doit pas baisser les bras. – Baisser les bras et dire qu'on a gagné. Parce que c'est le processus de notre souveraineté. – Au contraire, c'est maintenant que tout commence. – Tout commence. Et la souveraineté, c'est d'abord assurer, en tout cas, les fonctions régaliennes de l'État. Et la sécurité fait partie, en tout cas, d'un pan de la souveraineté. Donc, assurer notre sécurité. C'est vrai, on a vu le résultat de la présence de la troupe française. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Maintenant, nous prenons notre sécurité en charge. Nous-mêmes, nous allons prendre notre sécurité en charge. Mais nous avons aussi des partenaires, non seulement des États, l'Alliance des États du Sahel, mais aussi d'autres partenaires. Dans le cadre du multilatéralisme, on va diversifier nos partenaires. Et c'est un principe de gagnant-gagnant. On va choisir les meilleurs partenaires, avec les meilleures relations, pour les meilleurs résultats en matière de sécurité dans notre pays. – Alors, Jiharu, est-ce que, voilà, après ce départ de toute française, vous savez que le Niger est engagé dans une lutte contre le terrorisme. Quelle doit être, selon vous, la stratégie qu'il faut adopter ? – Alors, la stratégie, il faut redessiner d'autres stratégies que celles qu'on a partagées avec ces forces qui viennent d'équité. Parce que ça, il relève de notre discrétion, il relève de notre souveraineté aussi, et il relève de notre capacité à affronter les défis, cette fois-ci, sans ces forces-là, qui, aujourd'hui, peuvent être nos ennemis, ou du côté de nos ennemis. Donc, je pense que c'est pour cela, il est important que la stratégie qu'on a établie jusque-là, et dont, en partie, ils ont connaissance, et avec eux, d'ailleurs, qu'on a mis cette stratégie, il faut que l'armée la revoie. Et dans le cadre de la nouvelle alliance, l'alliance des États du Sahel, c'est-à-dire qu'il faut que cette alliance-là soit très rapidement élaborée, doit très rapidement être sur le terrain de la bataille. Puisqu'on connaît ces territoires-là. Ce domaine est certainement réservé aux militaires. Ceux qui reviennent aux Nigériens, la population nigérienne, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour... En tout cas, c'est l'accompagnement à ce niveau, c'est l'accompagnement en termes de soutien à l'armée, aux autorités. Il faut qu'on regarde dans la même direction. C'est l'accompagnement des autorités militaires comme civiles dans le renseignement, puisque ces terroristes-là sont parmi les populations. Ils agissent, ils interviennent. Quand ils rentrent dans les territoires, généralement, ils sont aperçus par d'autres populations. Et il faut que les Nigériens participent à travers le renseignement, aux côtés de l'armée, pour pouvoir gagner cette guerre-là. Puisque ce n'est plus la guerre où les terroristes ont un camp, un espace bien dédié. Ils sont parmi nous. Il faut que chacun joue sa partition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres qui sont... Il ne manque pas de Nigériens parmi ces éléments terroristes. Il faut que les communautés, les leaders religieux, il y a eu des initiatives locales, communautaires, qui consistent à sensibiliser les jeunes à ne plus participer à ce genre d'entreprise. Ça, c'est la mission régalienne des citoyens nigériens, des leaders koutumiers, des leaders religieux, qui puissent sensibiliser et aider les Nigériens à se désengager de ces entreprises terroristes-là. Je pense que c'est de cette manière qu'ils peuvent accompagner les autorités militaires sur le terrain. Chegou, alors, votre dernier mot par rapport à cette situation. Quels doivent être les comportements des Nigériens après le départ des forces françaises ? Merci. Je dois d'abord rebondir sur un aspect qu'il a évoqué par rapport à la plus-value de la coopération militaire avec les partenaires. Je pense que dans les faits, on a constaté que ce qu'on attend de nos partenaires extérieurs, notamment les Occidentaux, c'est leur technologie en termes de renseignement, en termes d'information. Et par rapport à ça, je pense que nous avons une palette de partenaires avec qui on peut vraiment coopérer, une coopération vraiment dans le sens de l'intérêt, en tout cas, de Niger et de ces partenaires-là. Et dans ce cadre-là, on peut avoir les renseignements nécessaires, en tout cas, pour que nos actions sur le terrain soient les plus efficaces possibles. Sinon, on a constaté, pendant toute cette période de troubles, ce sont les militaires qui meurent, ce sont les militaires qui mènent des opérations, c'est eux qui connaissent le terrain, c'est eux qui ont la maîtrise du terrain. Et ils ont aussi le courage, la bravo nécessaire pour vraiment défendre la patrie. Donc, ce qu'on attend des partenaires, c'est le plus-value, c'est les trucs high-tech, les drones pour les renseignements, etc. Et ça, non seulement nous avons, nous avons remporté nos propres capacités, mais en plus, on peut nouer des partenaires avec d'autres pays qui ont, en tout cas, un avantage comparatif par rapport à nous. Maintenant, par rapport à ce qui est attendu, même des Nigériens, je pense qu'on l'a déjà dit, c'est toujours maintenir la veille. La veille, c'est mobiliser. C'est régler. Chaque Nigérien doit se continuer comme une centaine de la patrie. C'est ça qu'on attend des Nigériens, vraiment, de continuer la mobilisation, la veille citoyenne, pour que vraiment la sécurité ne soit pas seulement affaire de porteurs de tenue, mais la sécurité, c'est une affaire de tous, puisque la sécurité, ça commence par, au niveau individuel, pour que ce soit au niveau communautaire. Meg, votre dernier mot par rapport à... Je m'associe à ce qu'ils ont dit, à savoir que, effectivement, cette veille doit continuer. Nous sommes tous des sentinelles de la sauvegarde de la patrie. Et puis, dans tous les cas, ma conviction, elle est faite, c'est que notre armée est débloquée, elle est décomplexée, puisque le peuple est derrière mobilisé. Et ça, ça n'a pas de prix pour une armée. C'est-à-dire que, quand vous avez une réarmement morale, c'est très important. Pour le reste, je pense que c'est pratiquement réglé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas constituer trois forces, l'alliance avec tout ce que vous avez compris. Je pense que les jours à venir, vous nous... Vous nous édifiez. Voilà, tout nous édifiez. Voilà, c'est sûr. Je pense que, incha'Allah, ça va aller. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro de notre émission. Votre émission, La paix de la patrie. Nous serons là demain, plaise à Dieu, même heure, même antenne, avec les mêmes dévouements pour vous servir. Au revoir. La paix de la patrie.